Fatiguez, fatiguez les commerçants de Tiller. Tous les commerçants de Jigenshaw sont fatigués. Derrière moi, là, tous les responsables des cinq marchés de Jigenshaw. Ce qui les a amenés ici, c'est que tous les commerçants de Jigenshaw sont fatigués. Comment ? Depuis 2018, nous sommes dans une situation très 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 précaire. On ne s'est pas là où poser le pied. On n'a pas quelqu'un qui est venu pour nous aider. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la commune, ce n'est pas autre chose. On nous a laissés dans le vent comme ça, dans les russes, sur les gravins, sous le soleil, sous la pluie. On en fait six ans grâce à ces jeunes que disaient qu'ils sont éduqués. Six ans, on ne les a jamais entendus. Donc, je remercie les commerçants de Jigenshaw en remerciant aussi les commerçants de Jigenshaw. Vraiment, c'est difficile, c'est dur. Ce qui nous restait aujourd'hui, ce que la maman a dit, c'est ce qui s'est passé. Ça nous rappelle le 11 août 2018. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour qu'on ne pensait pas avoir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le commandant est venu ici. Il nous a demandé qu'ils vont déguerter. Heureusement, on s'est concertés. Il nous a dit à 3h30 qu'on va aller voir le commissaire. De passage, on remercie le commissaire. Lorsqu'on allait voir le commissaire, il nous a reçus. Il connaît la situation de Thylène. Il nous a dit de se concerter pour trouver une solution. Malgré qu'on ne peut pas trouver une solution dans le cas que nous sommes actuellement. Parce que tous les commerçants sont faits. Tout ce qu'il avait, on était d'accord. On s'est concertés. On n'avait pas de choix. On avait accepté le site. Connaissant que le site ne nous arrange pas. Mais quels ont ces moyens ? Où va-t-on passer ? On nous a laissés ici 7 ans. On nous a blessés comme ça. Ce n'est pas la municipalité, ce n'est pas l'État. Nous demandons à Macky Sall, son excellent monsieur Macky Sall, de faire avec son premier ministre Amadouba, de se rappeler. Macky Sall, le jour qu'il était venu, posé la première perte du marché de Chiguinchor. Un jour qu'on ne peut plus oublier. On nous a donné combien de rendez-vous pour le marché là. Depuis 2018 jusqu'à nos jours, on nous dit que c'est le premier rendez-vous qu'on nous a donné. Combien de ministres ont passé au ministère du Commerce ? J'espère bien qu'à Somme est venu ici, on nous a promis un mois de juin. Appelay Fofana est venu avec un grand froid. Et tout ce qu'il a fait à Chiguinchor, tout ce qu'il a à Chiguinchor, on pensait qu'avant qu'on arrive ici, le marché là sera terminé. Combien de commerçants sont ? Monsieur Fofana, on te demande de faire le tout pour qu'on puisse terminer le marché de Chiguinchor. Tous les gens, peut-être, ne connaissent pas, mais toi, tu as vu ce qui s'est passé à Chiguinchor. Il a été reçu par les commerçants de Chiguinchor. Donc, monsieur le ministre, il faut penser aux commerçants de Chiguinchor. Aujourd'hui aussi, on a un autre problème. Les commerçants qui étaient sur la voie sont aussi déguerpis. On n'a pas là où poser la tête. Ils sont en nombre de combien ? En nombre de combien, peut-être, parce que ce qui est déguer, le marché là, on était presque à 700 quelques. Connaissant la jolpense, la moitié sont tous des ambis-là. Ceux-là qui sont déguerpis, c'est une cinquantaine. C'est une cinquantaine. Mais si tu sais bien que si on déguerpis la voie de Boukot, les 60% qui étaient là-bas sont de Tilden, si tu déguerpis le temps, les 70% qui étaient là sont de Tilden, le reste, les 30%, qu'est-ce qu'il reste pour Tilden ? On va se coucher au cimetière ? Oui. Les commerçants sont fatigués ici. Ceux qui ne parlent pas, ils sont là. ils sont éduqués. S'ils étaient des autres, on va les entendre. Personne ne les va jamais entendre. On porte un espace qui est aménagé pour les permettre de s'installer. Est-ce que vraiment les 60%... La situation oblige. Ça ne nous convient pas. Mais comme on n'a pas un autre moyen, on avait discuté avec le commissaire, on avait trouvé un consensus. Là-bas, c'est la mairie qui a gâché le problème. Parce que lorsqu'on était allé revoyer le commissaire, le commissaire nous a fait savoir si j'ai dégagé. Puis tous les mois, je n'ai convoqué personne. Personne n'a été au courant. Vous connaissant votre situation, je vous ai convoqué ici pour qu'on discute, qu'on trouvait un intérêt tentant. Donc lui, on n'a rien à lui reprocher. Ce qu'on a dit, ça, on est allé jusqu'à reprendre la parole. Je lui ai dit, nous, commerçants, nous, on dépend de la mairie. Il y a un représentant qui est là. Donc, si le représentant dit, le maire, le trouve en espace, on n'a pas à aller là-bas. On avait décidé, on l'avait trouvé en 166. Le représentant dit, il est venu voir, il nous a dit, il va y mener un tracteur pour enlever les débris qui sont là-bas pour qu'on puisse s'insaler. Malgré que ce n'est pas bon pour nous, mais comment faire ? Comment faire ? Nous sommes là, sous le soleil, sous la pluie. Il n'y a pas de problème, on n'a pas d'autre solution. On était obligé. On t'a qu'enlevé ici. Tu es obligé d'accepter ? Maintenant, tout cela dira 15 jours. Chaque fois, la mairie nous dit, demain, demain, après, demain, jusqu'au délai épuisé. On a appelé le commissaire, il m'a dit, man, j'ai tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Mais il a raison, parce qu'il nous a donné un délai, avec le maire. Je lui ai dit que si le maire nous donne le site, demain, 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 inchà-la, il ne va pas nous trouver là-bas. Là-bas, on avait un consensif, il n'y avait pas de problème. Mais jusqu'à l'heure que je vous parle, la mairie n'a pas enlevé les débris qui sont là-bas. Donc, nous demandons à la mairie de Grasse de penser aux commerçants de Gigantchor, de savoir que les marchés appartiennent à la mairie. Ce n'est pas nous. Donc, il y a certaines choses qui se passent dans les marchés. C'est la mairie qui doit normalement prendre en charge. Parce qu'ils savent que lorsqu'on nous a appelé, je lui ai dit, ah, nous, on a un patron, c'est la mairie. J'ai appelé le responsable, c'est le chargé des commerçants. Lorsqu'il est allé, il a accepté de discuter avec le commissaire. On a été d'accord. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait. Donc, nous demandons au Bête de faire le tour, demain matin, à 7h, qu'ils puissent venir détoiler le site, et essayer de voir comment vont-on installer les gens-là, malgré que c'est un site que nous ne nous convient pas. Les commerçants sont fatigués. Parce que maintenant, c'est un risque le plus grave. Tu vois là, tout ce qu'on a dégérent depuis Aboukot, les 80% de nous sont ici. Parce que lorsqu'on a dégérent, ils ont été oubliés d'aller là-bas. Tout ce qu'on a dégérent depuis Aboukot, ils sont pareils. Tu viens parler de le reste. Qu'est-ce qu'il a ? C'est dur. Le reste des commerçants, tous les ambis-là. Donc, monsieur le président, son excellence Makissal, et son premier ministre, Abdou Amadou Ba, Amadou Ba, qu'il puisse faire le tout dans un délai d'un mois.